N'empêche, on arrive quand même à un stade où quasi presque toutes les solutions innovantes ont déjà été matérialisées sur le marché, où des projets sont en développement depuis des années en quête permanente d'amélioration avec une équipe de dizaines, voire parfois de centaines d'experts. Si bien qu'on peut, je pense, se demander si c'est vraiment possible qu'un nouveau projet débarque et révolutionne littéralement le secteur dans lequel il opère. Alors déjà, le mot révolution, il a été utilisé de partout ces derniers temps parce que ça faisait des vues faciles sur les titres de vidéos, mais il n'est pas à prendre à la légère. Une révolution, c'est un véritable changement de paradigme vis-à-vis d'une technologie et la création d'un nouveau standard qui n'a jamais été imaginé auparavant. Je pense que cette question, elle est légitime tellement on a déjà quasi tout vu et tout entendu dans ce domaine. Et je vous dis ça parce que le projet d'aujourd'hui veut être une véritable révolution dans le milieu des blockchains de Layer 1 et on va regarder dans cette vidéo si c'est réellement le cas ou si c'est une énième promesse sans rendement. On va s'intéresser à la technologie de Venom, l'évolution du réseau, est-ce qu'il y a ou non un token à venir, puis on discutera si vraiment il y a un intérêt à avoir de nouveaux projets qui émergent tout le temps ou si c'est plutôt un fonctionnement qui est voué à l'échec. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, on se rapproche des 40 000 sur la chaîne, ce serait incroyable qu'on puisse les atteindre le plus vite possible. Je suis compte sur votre soutien les potes, c'est parti. Venom Protocol, c'est une blockchain à mi-chemin entre Layer 0 et Layer 1 qui fonctionne en Proof of Take, qui a été développée par la Venom Foundation. Venom Foundation, c'est une entreprise basée à Abu Dhabi, fondée par Peter Knez, un grand nom de la finance traditionnelle, ancienne chez BlackRock notamment, qui investit dans l'innovation des projets Web3. Et la fondation est en étroite collaboration avec le gouvernement des Émirats Arabes dans le développement blockchain et sur tout ce qui tourne autour du crédit carbone. Cette association fait que Venom est donc la première blockchain réglementée au monde, puisque le réseau est sous la juridiction de l'ADGM, le centre financier d'Abu Dhabi. Bon, quand on voit ce genre d'info, la première chose à faire, c'est de vérifier si l'accréditation est obtenue grâce à la technologie du projet ou parce que le CEO a serré beaucoup de mains. Mais c'est quand même à garder dans un coin de la tête, puisque les entreprises ou les investisseurs qui voudront se positionner sur la blockchain, notamment à Abu Dhabi du coup, le feront sur les blockchains accréditées, donc sur Venom. Ok, beau nom, beaucoup de réseaux, beaucoup de moyens. On commence à avoir l'habitude de ce genre de projet, et vous savez comme moi que pour les investisseurs publics comme vous et moi, c'est presque plus un red flag qu'une bonne nouvelle, comme on l'a vu avec les Aptos, Suisse, Celestia, etc., qui ont des budgets aberrants, mais dont le token ne prendra quasiment jamais de valeur. On va donc devoir mettre le tube bas et plonger dans la technologie de Venom. Venom, c'est une blockchain de Layer 0 qui fonctionne en Proof of Stake, et qui pourrait apparemment valider 100 000 transactions par seconde avec des frais extrêmement faibles. L'objectif de Venom, c'est de créer un réseau un petit peu à la cosmos, sur lequel les développeurs pourraient créer des blockchains avec les fonctionnalités qu'ils veulent. Ces blockchains seraient interopérables avec une communication extrêmement facile, et le tout serait géré et sécurisé par une sorte de grande colonne vertébrale, qu'on appelle la masterchain, on va y revenir. Jusque là, on est quand même sur une proposition de valeur, comme on en a déjà vu des dizaines, des transactions par seconde délirantes sans nous parler une seule fois de finalité, des frais qui sont archi faibles, rien de nouveau sous le soleil. Le seul truc qui retient mon attention, c'est quand même cette histoire d'accréditation qui peut être très intéressante. J'essaye un petit peu plus de vous partager en même temps mes réflexions d'analyse en vidéo, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plaît, ou si vous préférez de la data un petit peu plus froide, où j'essaie d'être le plus objectif possible. On va devoir plonger un petit peu plus bas et regarder de plus près l'infrastructure. Venom a construit sa propre machine virtuelle, la TVM, pour Traded Virtual Machine. Selon Venom, cette machine virtuelle serait plus efficiente que celle d'Ethereum, parce qu'elle se base sur un système de parallélisation des acteurs. Alors, sans rentrer dans les détails, Ethereum traite les transactions une par une, et attend qu'une transaction soit validée pour pouvoir passer à la suivante, alors que Venom va essayer de tout gérer en parallèle. Si vous êtes prof et que vous voulez faire un examen à votre classe, vous avez cinq questions dans votre test. Est-ce que vous pensez que la classe aura la meilleure note si vous donnez le sujet complet à tout le monde, et ils peuvent tous discuter entre eux, mettre leur cerveau en commun pour le résoudre ? Mais par contre, il faudra attendre que tout le monde soit d'accord pour passer au prochain exercice. ou si vous créez cinq petits groupes avec chaque groupe qui doit répondre à un exercice. C'est grossièrement le débat TVM versus EVM, est-ce que tout le monde gère tout, ou est-ce qu'on divise le taf ? Et d'ailleurs, les petits groupes de la blockchain Venom fonctionnent grâce à ce qu'on appelle du sharding. Le sharding, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, c'est le fait de prendre une base de données et de la fractionner en plusieurs sous-parties des shards, pour pouvoir les traiter indépendamment. Venom base une grande partie de sa technologie sur le sharding, avec un système de sharding dynamique, où ils vont adapter le nombre de petits groupes suivant la demande. On voit ça juste après. L'infrastructure de la blockchain Venom est divisée en trois systèmes, qui ont chacune des capacités qui offrent une grande synergie. La masterchain, c'est littéralement la colonne vertébrale du réseau. C'est ce qu'on pourrait appeler le layer 0, le socle qui va vérifier tout ce qui se passe, tout valider et permettre aux blockchains qui sont greffés dessus de pouvoir communiquer. La masterchain va gérer la messagerie, la configuration du réseau et les informations sur les validateurs. Les validateurs d'ailleurs pourront sécuriser le réseau en mettant des tokens en caution pour pouvoir les valider. La masterchain, c'est une blockchain à part entière, avec dessus les informations et les changements d'état de tout ce qui se passe sur le réseau. Les nouveaux blocs de la masterchain vont donc être créés une seconde après les blocs des autres blockchains. Il n'y aura que les plus gros validateurs qui pourront générer des nouveaux blocs masterchain, les autres pourront créer des blocs, des blockchains qui sont construits dessus. Alors je suis un peu mitigé sur cette idée parce que ça va juste centraliser le réseau, mais ça permet quand même d'avoir des validateurs de confiance qui vont valider la chaîne la plus importante. Ok, masterchain, layer 0, colonne vertébrale. Maintenant, on a les workchains. Quand vous êtes développeur de protocoles ou d'applications décentralisées, vous avez des besoins d'infrastructures différents suivant le produit que vous voulez faire. Si vous voulez faire par exemple une application de service financier, ça va être différent qu'une application de gaming. Vous allez plutôt vous concentrer sur la compliance, les réglementations, le KYC, etc. Alors que pour le gaming, vous allez vouloir une grosse rapidité, très peu de frais, de la sécurité, etc. Mais c'est quand même compliqué de créer une blockchain en partant de zéro. Tout le monde ne peut pas faire ça. On est obligé parfois d'aller sur des réseaux qui ne sont pas forcément optimaux pour notre blockchain. Je ne sais pas si ça se dit optimaux. Je pense. C'est pour ça que les réseaux sur lesquels on peut se greffer pour bénéficier de la sécurité, mais qui nous permettent de créer des blockchains avec les caractéristiques qu'on veut, sont intéressants. C'est exactement l'idée de Venom et des workchains. Les workchains, c'est des blockchains privés ou publics qui bénéficient de la sécurité de la masterchain et qui sont ajustables comme ils le veulent par les développeurs. C'est encore une fois un truc qui se rapproche des app-chains de Cosmos. Les workchains vont être interopérables et pourront communiquer hyper facilement entre elles. Les shard-chains, c'est les parties d'une blockchain qui vont contenir toutes les infos sur l'état du réseau principal. C'est un petit peu la blockchain de maintenance, mais comme on l'a vu, elle se base sur un système qui s'appelle le sharding dynamique. A la base, c'est un seul fragment, un seul shard qui gère tout le travail sur Venom. Mais si ce fragment est débordé, on va fractionner la base de données en deux pour diviser le travail et ainsi de suite. C'est ce qu'on va appeler un split. On fractionne le shard, on le coupe en deux, on le divise en deux pour diminuer la charge de travail. C'est comme si vous aviez un travail à faire faire à votre classe. Vous donnez le travail à faire à un élève. Mais vu que vous êtes un prof exigeant, ou un peu chiant, c'est vous qui voyez, vous donnez encore du travail et d'autres exercices, d'autres matières, et du travail, du travail, du travail, la charge de travail s'accumule. L'élève va finir débordé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va diviser le travail en deux. Il va le donner à un de ses pods qui pourra ensuite rediviser son travail en deux et le donner à faire à son tour, etc., etc. Et à l'inverse, si le travail sur le réseau diminue, on va fusionner certains shards pour qu'ils s'occupent les deux du même travail, pour que ça permette d'augmenter la sécurité. C'est assez classique, mais l'idée du sharding dynamique est, je trouve, très intéressante. Bon, la tech paraît cool, mais quand un nouveau projet est lancé, il faut vraiment comprendre que, déjà, on n'a aucune idée de si elle est fonctionnelle en situation de stress, avec beaucoup d'utilisateurs, etc. Et que c'est loin d'être le seul élément qui permet une prise de valeur du jeton. En fait, la tech, c'est une sorte de protocole qui permet pas de faire des profits si elle est bien, mais qui, par contre, détruit le projet si elle est mauvaise. C'est un petit peu ingrat, mais c'est important. Où en est le réseau Venom, et est-ce qu'il y a des infos sur un potentiel futur token ? Parce qu'on va pas se mentir, les gars, les workchains, les shardschains, c'est bien sympa, mais c'est pas pour ça que vous êtes là. Fin avril, Venom a lancé son testnet public, qui a été une réussite claire avec plus d'un million de wallets au bout de trois mois. Bon, les datas des testnet veulent tout et rien dire, on sait qu'il y a des farmers de airdrop qui vont créer plein de wallets, on sait qu'il y a des bots, et c'est pas représentatif de la croissance organique du réseau dans le futur. Mais c'est un peu comme la tech, c'est des croix qui sont indispensables à cocher dans les analyses, même si elles ne sont pas significatives. Les wallets ont généré plus de 355 millions de transactions, et 38 millions de smart contracts ont été setup. Le wallet Venom, l'explorer, les pools de liquidités, les bridges, etc. Tout est déjà en place et natif du réseau. Il n'y a pas encore d'informations sur le token. En général, quand les blockchains sortent le testnet public, il y a toujours au moins un an avant la sortie du mainnet. Pas de grosses infos sur les tokenomics non plus, même si j'ai trouvé quelques datas en fouillant. Le token existera bien, il s'appellera le Venom, et il aura une utilité assez classique pour ce type de blockchain, à savoir les frais de transaction, le stacking, la gouvernance, etc. De ce que j'ai vu, je trouvais ça un petit peu bizarre, mais le token serait déflationniste, et aurait un taux de moins 1%, ce qui correspond à 72 millions de tokens en moins tous les ans, mais je n'ai pas trouvé d'informations sur les mécanismes de burn, donc c'est un petit peu à prendre avec des pincettes. En tout cas, ça serait innovant. La supply totale serait de 7,2 milliards de tokens, avec une distribution assez hétérogène, mais que je ne trouve pas trop mal. 7,5% pour les investisseurs privés, 7% pour l'équipe avec investing de 48 mois, ça me paraît pas mal du tout. Avoir ce qu'ils appellent community et ecosystem, c'est toujours très flou la façon dont sont alloués les tokens de cette partie, mais je reste agréablement surpris par la distribution, que je trouve étonnamment propre, même si, comme d'hab, ça manque un petit peu de communication. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube pour vous expliquer comment être éligible à l'air drop, je vous invite à aller jeter un oeil si c'est un truc qui vous plaît, je vous ai mis aussi un kit dans la description. Bon, le projet semble cool, mais j'ai envie de vous dire, il y a 500 projets qui semblent cool. Bon, j'abuse, mais pas tant que ça finalement. Mais il y a quand même un gouffre entre sembler cool et être une révolution pour son secteur. Pour répondre à la question qu'on s'est posée en intro, je pense que non, il est impossible qu'un nouveau projet soit une révolution actuellement dans le secteur des plateformes de smart contracts. Et ça pour deux raisons. La première, c'est qu'on arrive à un stade où les projets les plus anciens, les OG de ce secteur, qui sont encore performants d'aujourd'hui, ont quasiment une dizaine d'années d'expérience derrière elles, de recherche, etc. Et surtout, un effet de réseau énorme dans leurs ressources. Ethereum va forcément attirer les meilleurs développeurs parce que c'est le projet le mieux en vue. Idem pour les autres gros noms du domaine. Donc, pour les projets qui débarquent, ça va être très difficile de rattraper des années de recherche, d'expérience, etc. D'attirer les meilleurs développeurs qui sont déjà sur les meilleurs blockchains, d'attirer du monde. Enfin, c'est vraiment une galère. La deuxième raison, c'est que quelque chose dont très peu de gens parlent, mais qui est pourtant l'un des aspects les plus simples ou les plus importants, c'est, on l'a dit juste avant, l'effet de réseau d'une blockchain. Oui, une blockchain qui fait 100 000 transactions par seconde avec 0,00002 dollars de frais instantanément, etc. C'est super, mais c'est pas grand-chose à côté de l'effet de réseau. On peut faire la comparaison simple avec Uber Eats. Imaginez qu'un nouveau projet vienne créer un Uber Eats 2.0, qu'il soit plus rapide, moins cher, etc. Eh bien, le problème, c'est que le projet, il sera sûrement bien plus efficient qu'Uber Eats dans la tech. Mais dans les faits, il y aura au début pas assez de livreurs, pas assez de vendeurs. Et ce qu'on appelle la coïncidence des besoins sera trop faible pour que le projet puisse connaître ce point critique d'utilisateur, comme vous le voyez sur le graphique, qui permet au projet d'avoir une croissance exponentielle. Pour l'instant, très peu de blockchains ont atteint ce stade et c'est pas uniquement la techno ou les tokenomies qui permettent d'en arriver là. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps et c'est pour ça que c'est très rare et c'est très difficile. Demandez-vous pourquoi Ethereum est toujours premier alors que les transactions coûtent 50 balles en bullrun. Donc, Venom Protocol, projet agréablement intéressant. Je m'attendais pas à un truc aussi cool, honnêtement. Mais il faudra être très vigilant et regarder comment se comporte le réseau à l'avenir. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Héril. Ciao les gars.